Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes à Shizuoka au Japon et aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous partager comment faire pour créer de la richesse et forcément en recevoir en échange, comment faire pour créer de la valeur et recevoir de la richesse comment faire pour créer de la richesse et recevoir forcément un meilleur niveau de finances et bien je pense que beaucoup de personnes déjà ont des barrières psychologiques et se disent je ne peux pas devenir riche car la plupart des riches le sont de par leur héritage plusieurs études montrent que seulement 20% des millionnaires le sont de par un héritage qu'ils ont reçu et 80% des millionnaires à l'heure d'aujourd'hui où vous regardez cette vidéo et bien 80% des millionnaires se sont faits à partir de rien du tout et sont d'une classe moyenne donc j'aimerais tout d'abord qu'on ait un petit peu une ouverture d'esprit ensemble de se dire qu'il est possible de partir de zéro pour ma part et comme énormément d'amis nous sommes tous partis de zéro de classes sociales qui sont tout à fait normales et en fait nous avons appliqué des techniques que des riches utilisaient déjà dans des domaines comme l'immobilier, l'entrepreneuriat et l'investissement dans des produits financiers nous avons tous commencé à une toute petite échelle et au fur et à mesure nous avons gravi les échelons et nous avons apporté de la valeur aux autres, créé de la richesse et c'est ce qui a fait que notre niveau de finances est venu s'améliorer alors avant toute chose j'ai une question pour vous est-ce que vous pensez honnêtement que aujourd'hui entre quelqu'un qui va passer son temps toute la journée à mettre des commentaires sur Youtube, à critiquer les autres est-ce qu'il va avoir plus de chances de réussir que quelqu'un qui va simplement travailler dans son coin passer à l'action et se dire je peux y arriver alors moi j'adore, il existe des tonnes de méthodes concernant l'hypnose, le fait de reprogrammer un petit peu son cerveau et dès qu'on parle d'hypnose beaucoup de personnes pensent que c'est claquer des doigts et bam on va s'endormir, on va commencer à faire le cochon ou le chimpanzé, rien à voir l'hypnose commence par votre propre cerveau vous devez en fait hypnotiser votre propre cerveau et enlever ce qu'on appelle des paradigmes des paradigmes ce sont des choses que l'on pense savoir qui ne se basent en fait sur strictement rien ou du moins on les a parce qu'on l'a entendu voilà on a entendu dire que par exemple si c'était vrai ça se saurait alors que beaucoup de choses se savent, sont vraies et beaucoup de personnes ne les font pas par exemple comme investir dans l'immobilier tout le monde sait qu'investir dans l'immobilier c'est soit la finalité des riches ou soit c'est quelque chose qui nous rend riches et pourtant très peu de personnes le font et recherchent des solutions miracles des opportunités miracles pour devenir riches donc ma question aujourd'hui est la suivante est-ce que vous devez continuer, continuer, continuer à interagir avec toutes les personnes sur Youtube ou toutes les personnes qui vous partagent des techniques pour vous enrichir ou réagir par rapport à toutes les vidéos sur Youtube ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, etc. ça c'est mon avis honnêtement je pense que tout le monde ferait mieux de se concentrer sur la création de valeur la création de richesse et pour ça j'ai quelques exemples pour vous est-ce que dans votre journée est-ce que par rapport au temps que vous passez sur le mois est-ce que vous avez plus acheté de vêtements ou vendu de vêtements de votre propre ligne de vêtements est-ce que vous avez plus par exemple consommer des plats dans des restaurants ou est-ce que vous avez plus vendu de plats dans votre propre restaurant est-ce que vous avez plus regarder des vidéos ou créer des vidéos est-ce que vous avez plus lit de livres ou créer des livres qui vont être lus par d'autres personnes est-ce que vous avez plus regarder la télé ou est-ce que vous êtes plus passé à la télé que passé du temps derrière les écrans ou plutôt devant les écrans parce que derrière on ne voit pas grand chose mais en gros tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui vous devez vous placer en tant que producteur et non plus en tant que consommateur si vous souhaitez devenir riche vous devez créer de la valeur et la valeur elle ne se crée pas toute seule vous devez créer des choses créer de la valeur aider les autres à atteindre un objectif et pour ça je sais que pour beaucoup de personnes ça peut paraître impossible encore une fois on a des paradigmes qui nous disent je ne vais pas y arriver je ne sais pas créer de la valeur je ne sais pas comment faire et déjà ça passe par oublier ce que les autres disent de vous puisque bien évidemment si aujourd'hui vous êtes salarié et que voilà vous vous dites ce n'est pas possible pour moi peut-être que vous en parlez aux seuls entrepreneurs que vous connaissez et vous vous rendez compte que ou du moins c'est ce qui se dit ce n'est pas facile c'est dur il y a des choses qui sont nouvelles tu vas voir ça va être compliqué mais en fait c'est simplement un train de vie des actions qui sont différentes dans le domaine de l'entrepreneuriat comme dans le domaine du salariat vous avez des avantages et des inconvénients maintenant c'est juste pas une comparaison mais simplement un nouveau mode de vie que vous devez réfléchir et vous dire ok est-ce que ça me tente ou est-ce que je préfère le monde du salariat bref tout ça pour vous dire que nous avons des personnes autour de nous qui essayent de nous et inconsciemment qui essayent de nous mettre dans une bulle dans une case et finalement on a un petit peu de mal à sortir de cette case donc moi ce que je vous invite à faire c'est de vous poser la question suivante est-ce qu'au travers de votre vie vous avez déjà été vous avez déjà ressenti ce sentiment de fierté en vous 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 êtes dit waouh ce que j'ai fait là c'est vraiment bien il y a très peu de personnes qui savent le faire est-ce qu'il y est déjà arrivé un moment dans votre vie où vous vous êtes dit ça j'ai réussi à le faire auparavant je n'avais pas réussi c'est quelque chose d'important pour moi et je suis fier de moi si vous avez déjà eu ce sentiment de fierté je vous invite à vous poser cette question suivante est-ce qu'il y a d'autres personnes sur cette planète qui ont cette même difficulté que vous aviez eue et que vous avez dépassée par exemple moi c'est tout bête mais il y a de ça très longtemps j'avais appris à rouler à vélo à deux roues honnêtement c'était très important pour moi et quand j'étais petit bien évidemment et un jour j'ai pris mon vélo je suis parti dans des garages dans un grand parking et je suis tombé je suis tombé je suis tombé mes genoux étaient dans un état déplorable pourtant à faire du vélo à deux roues et pour moi c'était extrêmement important et aujourd'hui s'il existe des personnes qui vous aident à faire du vélo à deux roues s'il y a des personnes qui par la suite vont avoir les mêmes difficultés que vous prenez simplement conscience que vous pouvez les aider à faire la même chose et pour ma part mon petit frère pareil je l'ai aidé c'était moi qui étais là derrière lui en train de tenir son vélo lorsque il allait faire du deux roues donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui vous devez simplement vous poser la question suivante comment est-ce que je peux aider d'autres personnes à dépasser les mêmes difficultés que j'ai moi-même dépasser par exemple moi ce que j'ai fait mon premier business c'est un business où j'aide des étudiants à passer un diplôme que j'ai moi-même passé c'était moi-même enfin c'était pour moi-même compliqué de passer ce diplôme je l'ai obtenu d'autres personnes m'ont posé des questions m'ont demandé de l'aide j'ai créé un business où j'ai des étudiants j'ai ensuite créé ma propre entreprise sur ces étudiants ce que j'ai fait c'est que j'ai aidé d'autres personnes à créer leur même entreprise dans d'autres domaines ce que j'ai ensuite fait c'est que j'ai optimisé la fiscalité de mes entreprises d'autres entrepreneurs m'ont posé la question de savoir comment est-ce que j'ai optimisé la fiscalité de mes entreprises j'ai créé un business dessus même chose dans le domaine de la gestion budgétaire même chose dans le domaine dans l'investissement immobilier j'ai investi moi-même dans l'immobilier j'aide d'autres personnes aujourd'hui à investir dans l'immobilier donc posez-vous pas trop de questions mettez-vous pas trop de barrières concernant le fait que seules très peu de personnes peuvent créer de la richesse c'est faux si vous faites quelque chose de votre vie que vous avez déjà eu ce sentiment de fierté en vous vous pouvez l'utiliser comme une force et en créer créer de la valeur aider les autres à résoudre à résoudre des besoins à résoudre des difficultés à les dépasser et si vous arrivez à faire ça vous allez recevoir de l'argent en échange c'est ce qui s'appelle de la prestation de service voilà j'espère qu'au travers de cette vidéo vous avez su être inspiré au travers des différentes actions que j'ai pu vous partager dans cette vidéo le fait de se poser les bonnes questions le fait de se dire ok est-ce que c'est possible pour moi et comment est-ce que je vais pouvoir faire si vous la regardez encore cette vidéo c'est certainement que vous avez un projet qui vous tient à coeur vous avez envie de créer un business vous avez peut-être envie de devenir indépendant financièrement et bien je mettrai à votre disposition dans la description de la vidéo une série de 6 vidéos de formation qui va vous permettre justement de vous dépasser de prendre conscience de vos compétences et de les monétiser de gagner de l'argent grâce à vos compétences que vous avez aujourd'hui vous avez également une petite miniature qui apparaît juste ici il suffira de cliquer vous mettrez ensuite votre adresse email et je vous envoie tout de suite la première vidéo de cette série de 6 vidéos de formation offerte bref merci pour votre attention on se retrouve de l'autre côté ciao ciao